Comment est-ce que vous avez pensé à moi pour cette fonction ? Pas vraiment surpris, mais plutôt un peu amusé. Amusé de ce que vous ayez pensé à moi pour cette fonction, puisque je ne suis pas du métier. Il y a des commissaires d'exposition qui font cela souvent, dont c'est la vocation. Ce n'est pas la mienne. J'interviens en tant que philosophe, donc avec les bérils, le danger de la chose. Mais je pense qu'il y a une raison peut-être plus intéressante à cela, qui est que si un philosophe intervient en tant que commissaire d'une telle exposition, c'est au-delà des questions de personne, c'est parce qu'il y a une question plus importante, qui est celle du rapport entre l'art et la philosophie. Il y a une époque où l'art se réinterroge, ou se réinterroge à ce point qu'il a besoin de la philosophie, en tout cas, qu'il a besoin, ce n'est pas une question de soumission, mais il a, disons, intérêt à se rapprocher ou à se réfléchir à partir de la philosophie. Je crois que c'est le cas aujourd'hui, de même que réciproquement, la philosophie aujourd'hui, dans sa propre réinterrogation, a tout intérêt à passer par le champ de l'art. Donc il y a, je crois, pas tant une collaboration, mais il y a une sorte d'incitation réciproque.